Musique Pour moi c'est un regret, je regrette que les pays africains puissent toujours recourir au cours d'état pour accéder au pouvoir et je pense que cela va constituer encore un requin pour la démocratie en Afrique d'une manière globale, mais tout de même on doit profiter de cette occasion pour tirer des leçons, parce que les chefs d'état africains aussi, parfois ils passent de violation en violation, ils cherchent toujours des mécanismes pour se maintenir au pouvoir pendant beaucoup de temps et parfois cela est à la base de toutes ces frustrations et ça donne malheureusement des situations telles que ça a été vécu de ce côté-là. Donc je pense que c'est une situation regrettable et on doit tirer des leçons, on doit éviter que cela se reproduise dans l'avenir. mais les chefs d'état africains également se sont prononcés, il y a le monde entier qui est en train de se prononcer là-dessus, j'ai cité la communauté internationale et nous pensons qu'il faut se ressaisir, il faut faire en sorte que les sangs ne puissent pas couler, les citoyens guinéens qui ne puissent pas mourir à cause de cela et qu'ils reviennent à l'autre, bon, ça débat de comment ils s'y mettent les organisations de leur pays, mais le souci pour moi est que ça ne puisse pas l'occasion encore de tirer les Africains et que tout de suite la stabilité revienne pour le développement de l'Afrique. Vous avez suivi le message du président qui s'est dit, qui est le président d'exercice de l'Union africaine, selon vous, c'est quoi l'impact de son message vis-à-vis de la situation en ligne ? D'abord, formellement, c'est lui le président de l'Union africaine en exercice et tout naturellement, il ne devait que condamner et maintenant déployer sa diplomatie pour que les choses reviennent à la normale et qu'on évite le pire parce que dans d'autres pays du monde, voire même ceux de l'Afrique, ils ont connu ce genre de situation et vous savez ce que ça a donné. D'ailleurs, nous, dans cette région du Grand Lac, nous avons de mauvais souvenirs des coups d'État. On sait ce que ça a toujours donné, c'est le saïmé qui coule, il y a beaucoup de victimes. Et en nombre d'États, nous pouvons souhaiter que cela ne puisse pas se répéter. Donc, le message du chef de l'État, Félix, comme président de l'Union africaine, sans essence, nous pensons qu'il sera capable de mobiliser toute l'Afrique, mais aussi le monde entier autour de cette problématique pour que ces pays-là ne puissent pas sombrer dans le chaos. Alors, trois coups d'État déjà enregistrés pendant que Tshisekedi est à la thèse de l'Union africaine. Quel est l'image pour la RBC? Bon, cela n'est pas intimement lié à la présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, donc à la thèse de l'Union africaine. Mais on peut regretter tout de même que ça se passe pendant que c'est lui qui assume cette fonction. Mais dans l'histoire du monde et de l'Afrique, il y a eu toujours des coups d'État. Il y a eu également, on a prôné la démocratie pour éviter que les gens recouillent de tas en tas à des méthodes dures pour acquérir les pouvoirs. Et bien, pendant tout ce temps, ce n'est pas le président Félix qui était à la thèse de l'Union africaine. Donc, on constate que certains pays africains n'ont pas encore renoncé à cette sale habitude. On regrette aussi le fait que certains présidents, certains chefs d'État africains ne veulent pas sortir par la grande porte. Ils n'acceptent pas que les gens accèdent au pouvoir par la démocratie. Ils passent par le tripatouillage de la constitution. Ils cherchent toujours à travailler pour l'églissement. Et tout cela, ça occasionne ce genre de situation que nous avons condamnées par ailleurs. Mais nous pensons qu'on ne doit pas regretter cela dans le sens que ça s'est fait pendant que c'est le chef de l'État, Félix Tissékédi, qui est à la thèse de l'Union africaine. Donc, il y aurait quelqu'un autre, la même situation pourrait se reproduire. Mais le plus important, c'est le rôle qu'il va jouer. C'est celui qui a commencé à jouer, que nous soutenons par ailleurs, de vouloir mobiliser la diplomatie africaine et mondiale autour de ces pays pour ramener la paix le plus tôt possible et éviter le pire. Donc, nous pensons que c'est dans une bonne direction et nous pouvons féliciter notre chef de l'État pour ce rôle-là qu'il joue à ce niveau continental. Mais il faut l'équipe d'un produit, il y a un résultat, tandis que dans les Africains ? Bon, si on compte même les pays africains, les nombres de pays africains, là où il y a eu ce genre de situation, il y a lieu de dire que la situation est généralement stable. Il n'y a pas que chez nous. Vous avez vu même en Afghanistan, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas en Afrique. Donc, si la planète Terre, il y a ce genre de situation... C'est pas comme en Afrique. Bon, chaque situation se présente de sa manière. C'est l'eau qu'on est dans telle ou telle autre égouette. Mais pour l'Afrique, nous n'avons que regretter cela parce que nous aurions souhaité qu'on prenne l'élan qu'on se développe dans le contexte de la démocratie et que librement les citoyens choisissent leurs dirigeants et qu'ils vont par la suite résoudre leurs problèmes. Nous pensons que c'est de cette manière qu'on pouvait évoluer tout en évitant la barbarie. parce que la conséquence, comme nous avions à le dire, pour le coup d'État, c'est le plus fort qui s'impose. Donc, il n'est pas exclu que quelqu'un autre qui est plus fort que ceux qui sont déjà là aujourd'hui s'improvise aussi et qu'il fasse pareil. Et les pays, malheureusement, dans ce contexte-là, ne peuvent pas se développer. C'est aussi toute l'Afrique qui va connaître un réquil. Donc, nous, nous pensons qu'on ne peut pas voir les choses-là dans le contexte de dire que parce que le président de l'Union africaine, actuellement, c'est le chef de l'État congolais que ça ne marche pas. Non, nous considérons tout cela dans le contexte de beaucoup de problèmes des Africains, et notamment les modes d'accéder au pouvoir en Afrique qui continuent à faire défaut. Et on doit y travailler. Ça doit être la mobilisation de tout le monde, surtout la conscientisation de tout un pays. Nous, nous félicitons dans notre pays que l'on a échappé à ce genre de situation parce que nous, nous sommes allés aux élections. Ça fait déjà des fois. Le chef de l'État actuel, il a promis qu'on ira encore à l'élection. Donc, nous pensons que nous sommes déjà dans une bonne direction dans ce contexte-là. Quelles que soient les critiques qu'on peut émettre maintenant par rapport à l'organisation, comment ça s'est passé, il y a eu tricherie ou pas. Donc, quel que soit ce genre de critique, mais quand c'est fondé, ça mérite aussi d'être corrigé pour aller de mieux à mieux. Mais globalement, nous sommes déjà inscrits dans la logique d'aller vers les élections pour accéder au pouvoir. Et nous ne pouvons que féliciter tout ce qui concourt pour qu'on y parvienne. Vous évoquez également les moments dont certains chefs d'État africain, que c'est d'autres pouvoirs. Est-ce que vis-à-vis de ce qui se passe, quel est le son qu'il y a de se détirer de cette situation ? Il faut noter qu'il y a déjà la pression dans les chefs de tous les chefs d'État africains. Donc, il y a de la pression par rapport à ce qui s'est passé en Guinée. Ne vous en faites pas. Tout le monde s'est dit, est-ce que ceci peut m'arriver ? Mais c'est généralement dans des pays où les chefs d'État n'ont pas encore souscrit dans cette logique d'aller aux élections. Mais pour nous, je ne pense pas qu'on puisse s'inquiéter trop parce que, en tout cas, ce n'est plus un problème. Nous savons que dans les années qui viennent, encore on ira aux élections. La troisième fois successive, on est dans une bonne direction. Je crois que la pression est là, oui, pour les Congolais, surtout que c'est notre chef de l'État qui assume la présidence de l'Union africaine. Il mérite le soutien de tous les peuples pour qu'il réussisse son mandat. Mais généralement, c'est dans des pays où on n'organise pas des élections, je crois, là où ils ont beaucoup de pression. On doit travailler en sorte que vraiment cela ne puisse plus se reproduire. Kagame au Rwanda, son reste au Congo présent, on s'est venu à Muganda, les biens à Pompol, biens au Kampoun, ces chefs d'État et d'autres, bien sûr, qui veulent s'éterniser au pouvoir. Est-ce qu'on peut dire, on peut craindre aussi pour ces chefs d'État africains qui ne veulent pas le jeu au pouvoir ? Et quels sont aujourd'hui dans un régime autoritaire ? Bon, moi, je pense que chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. Chaque chef d'État a sa manière d'organiser les choses dans son pays. Mais globalement, sans citer qui que ce soit, mais globalement, moi, je ne suis pas d'accord pour les chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir en violation des règles, en violation de ces principes auxquels presque tous les peuples ont souscrit notamment les élections démocratiques. Donc, le seul message qu'on peut donner à tous ces chefs d'État africains, c'est d'organiser les élections. S'ils sont bons, s'ils ont travaillé, s'ils n'ont pas violé les règles, ils peuvent aussi y réussir, ils peuvent passer de nouveau, ils peuvent être réélits. Et bien, les choses vont continuer tout en évitant ce genre de méthode brutale pour accéder au pouvoir. Donc, c'est juste un message d'encouragement à tous ces chefs de l'Afrique, à tous ces peuples africains également, de travailler, de dire, pour que les élections soient une réalité pour accéder au pouvoir. Sinon, les autres méthodes ne sont pas les meilleures. Vous ne vous imposez pas la dictature, les autres prennent les dictats pour comprendre comment vous renverser, pour étudier les possibilités de vous renverser. Et ils finissent par réussir. Du coup, on revient à la case départ et c'est l'Afrique qui connaît les règles terribles. Globalement, comme vous le savez, il y a beaucoup d'enfants qui sont mal nourris. Il y a un problème de la pauvreté au niveau de l'Afrique. Il y a un problème de sous-équipement, de sous-développement. Tout cela, ça devait être résolu très rapidement par les chefs d'États africains, respectivement dans leur pays. Et cela ne peut être possible que si un chef de l'État a eu le pouvoir dans les meilleures conditions, il a la légitimité, la légalité. Ça facilite pour que les choses aillent de mieux à mieux. Donc, nous découragons cette méthode et nous encourageons les chefs de l'État aussi à s'amender à travailler, de te l'enseigner que les choses s'améliorent. Pensez-vous que les rôles pour certains pays, un pays, ont un rôle, ou de jour et dix, un rôle dans ce qui se passe en Afrique que quand je vois, on sait qu'on a vécu hier, on sait qu'ils continuent aujourd'hui en Guinée, on a vu la mort, en assassinat du président Tchadier, et tous les coups de temps qu'on a connus ces derniers mois. Est-ce que certains pays a éreveillés, je ne sais pas, en France, on peut dire qu'ils sont vraiment un rôle à jouer. Ou bien, c'est rien derrière, si c'est ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Bon, moi, je crois que cela peut être compris dans le sens où, généralement, les pays africains, tous, ont été colonisés par les pays occidentaux. Et on n'a pas encore coupé les liens. Ces pays, ils ont encore de l'influence sur beaucoup de pays africains, même sur leur fonctionnement d'une manière générale, que ce soit leurs économies, leur façon d'accéder au pouvoir, tout ce qu'ils essaient d'organiser comme démocratie. Généralement, ces pays occidentaux, ils ont encore la main, une main mise, une certaine main mise sur ces pays-là. Et à ce titre, il n'est pas exclu, il n'est pas exclu qu'ils puissent jouer tel ou tel autre rôle, même dans le cadre de la déstabilisation de l'Afrique. C'est là, autour de leurs intérêts. Donc, j'aurais du mal à parler des pays entiers, mais au moins, il n'est pas exclu que, par exemple, c'était multinational, puissent avoir la main mise. Il n'est pas exclu que c'était une catégorie des gens. De l'Occident, bien entendu, puissent avoir de l'intérêt à faire basculer l'économie, à créer le chaos dans la région. Soit pour exploiter les matières premières, soit pour avoir la main mise sur les dirigeants qui vont être désormais là-bas. Il y a tout cela qui entre en ligne de compte. Mais bon, qu'est-ce qui compte ? La politique, généralement, que ce soit dans notre pays ou en Afrique, en Afrique, tout comme au niveau mondial, il y a de l'intérêt. On doit savoir aussi, quand on gère, il faut savoir gérer d'abord les intérêts de ton peuple, mais aussi, il y a les intérêts des autres. Généralement, le monde est dirigé. Donc, il faut comprendre aussi les enjeux, les intérêts des autres pour éviter d'être en désaccord ou de se créer assez d'ennuis, de nature même, à vous empêcher de faire l'essentiel et pour votre peuple. On a vu la France dans l'affaire Kadhafi vers Yannidis, comme ça, une même situation qui se répète. On a vu, il y a quelques mois, avec le président Maria, Ibeka, presque même mort, même mort, s'il faut le dire comme ça, avec également la Guinée. Et c'est la France qui est toujours pointée du don d'être derrière tout ce qui se passe. parce que dans tous ces pays-là où certains d'étants étaient assassinés, là où il y a eu des coups d'états, c'est l'autre. Qu'est-ce que la France fait de l'Afrique ? Pour attaquer un africaniste ? Bon, moi, je dois vous dire d'abord que les intérêts occidentaux se mousquillent au niveau de l'Afrique. Tu vois, la montée en puissance de la Chine, il y a également la Russie qui essaie de grignoter, qui essaie de capitaliser assez d'intérêts qui, jadis, profitent à ces pays européens tels que la France, l'Allemagne et les autres. Donc, je crois qu'il y a ces enjeux. Ça peut être vu aussi dans ce contexte des pays occidentaux qui se battent parfois en Afrique et ils s'autorisent, ils peuvent s'autoriser de tout faire. Ils ne peuvent épargner aucune logique parce qu'ils veulent avoir les contrôles géostratégiques, ils veulent avoir l'économie à leur main et tout cela, ça fait en sorte que parfois, il y a des choses qui se passent ici en Afrique mais c'est généralement les combats entre les occidentaux. Mais maintenant, ils reviennent aux Africains aussi de prendre le garde-fou, d'être conscient, de se demander est-ce que cette situation profite d'abord aux peuples africains ? Je pense non. Parce que si on doit se battre, si on doit continuer à faire les coups d'État parce qu'on veut que soit la Chine, soit la Russie ou les États-Unis d'Amérique ou la France, l'Allemagne, l'Angleterre ainsi que d'autres viennent se partager les choses ou soit ils ne se sont pas convenus pour l'exploitation de tel ou tel autre minerai, telle autre matière première et qui viennent maintenant se battre chez nous et au finish, nous aussi, comme Afrique, que nous puissions soutenir, là je crois que nous serons en train d'évoluer dans une mauvaise direction et nous ne serons pas capables de faire l'essentiel pour nos peuples et léguer la bonne chose, la vie meilleure aux générations futures. Donc je crois que quelque part chaque peuple doit être conscient de sa situation et surtout les dirigeants, ceux qui sont à la tête notamment les chefs d'État doivent être conscients qu'ils doivent être cette fois-ci, ils doivent être finalement matirs et nous épargner de ce genre de situation parce que tout de même il y a quand même certains pays africains qui s'en sortent, il y en a qui qui se battent quand même t'as bien qu'est mal. Mais aujourd'hui la France c'est un pays ami à la RDC, on peut dire que ce qui est entre les mains, entre les bonnes mains comme la France et la RDC sont devenus des amis. Bon, on a vu depuis un moment, depuis son accession au pouvoir, le chef de l'État congolais, il a réactivé les relations diplomatiques généralement avec tous les pays occidentaux, ce qui est une bonne chose, mais aussi avec les pays africains, l'on constate à ce jour que les relations diplomatiques entre la RDC et tous les pays voisins, tous ces pays qui nous entourent, se sont nettement améliorés par rapport aux dernières années du régime de Kabila et tout cela nous avons salué, nous avons pensé que c'était une bonne chose parce qu'au finit, on ne saura pas aussi construire des pays tout en se battant tous les jours avec les pays voisins. Donc c'est dans cette logique aussi que les chefs de l'État ont relancé les relations diplomatiques avec les pays occidentaux, y compris la France. Il y a eu des accords, ils se sont convenus sur beaucoup de choses, mais nous, qu'est-ce que nous gagnons dans tout cela comme peuple, comme population, nous aurions souhaité que ces pays qui ont promis aux chefs de l'État à la normalisation des relations politiques et diplomatiques, de se mettre du côté du peuple et de nous aider par exemple dans la gestion de ces questions sécuritaires qu'on voit réellement les pays amis, la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique et tant d'autres, l'Allemagne, venir nous aider pour qu'on résolver une fois pour toute cette question des groupes armés, les ZDF Nalu, les ZDLR et tous ces groupes armés locaux. Donc je crois que c'est de cette façon que nous pourrions dire que les chefs de l'État congolais gagnent dans la normalisation de ces relations diplomatiques avec les pays comme la France. Mais à défaut, on va considérer que les amis, il ne faut que décalculer sur leurs intérêts sans comprendre notre part comme peuple congolais. C'est la dernière question et bien dans notre pays en 2018 quand on a vu la ascension du pouvoir entre Kabila et Jussegedi, certains pays africains ont salué parce que c'était la première alternance et c'était un signe historique en RDC. Est-ce qu'on peut dire que ces pays africains-là ont une lésor, ont quelque chose qu'ils peuvent apprendre en RDC vis-à-vis de cette alternance parce qu'aujourd'hui avec Kabila qui a voulu céder le pouvoir, qu'on appelle aujourd'hui les pères de la alternance, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kabila était un génie laissant le pouvoir encore trop jeune lui qui n'a pas voulu s'éterniser, lui qui n'a pas voulu verser le sang de ses patriotes congolais ? Non, dans notre constitution, il n'est pas dit que quand on est jeune, on ne doit pas lâcher le pouvoir. C'est tout qu'on connaît aussi le contour. Nous avons participé à beaucoup de manifestations avant que ces élections soient organisées. On sait, il y a eu morts d'hommes et ça a coulé. Mais au final, nous souhaitons que nous pouvons dire quand même que ça va du fait qu'il a compris cette pression et nous félicitons tous les pays qui nous ont aidés à faire la pression sur lui, sur son régime parce que nous savons que ce n'était pas une mince affaire et ce n'était pas obligé qu'il s'est de le pouvoir. Il était obligé. Quand on va tous ces chefs d'État qu'il ne veut pas laisser malgré les rages. Bon, je crois que le contexte n'était pas le même. Normalement, les chefs de l'État, l'ancien chef, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, n'avait pas d'autres choses. Je n'avais pas d'autres choses. Ce sont aussi quand même c'est quelque chose à saluer ? Pourquoi est-ce qu'il se passe ? Oui, j'ai dit d'abord que c'était une bonne chose et qu'il finisse par céder le pouvoir. Mais ça aurait été mieux qu'il céde le pouvoir sans avoir subi la pression parce que la pression était énorme et c'est à ce moment-là qu'il a cédé. Mais qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne, nous disons que c'est une bonne chose. Nous souhaitons que ceux qui viendront après lui ne puissent pas compliquer les choses. Votre mandat lorsqu'il prend, du coup, on organise les élections et on a un nouveau chef de l'État et les choses peuvent avoir évolué dans ce sens-là. Et donc, pour lui, tout comme ce qui va venir après, c'est cela le message qui est intéressant. Alors, pour les autres pays africains, comme vous l'avez dit, oui, il y a des choses de l'essor à prendre chez nous parce qu'il y a eu des concessions terribles, je dois vous le dire. Vous savez dans quel contexte ces élections étaient proclamées, quels sont les discours qui ont suivi. Vous avez couvert tout cela comme un journaliste. C'est là l'achat de l'essentiel qu'il arrache le pouvoir. Le problème n'est pas qu'on arrache essentiellement le pouvoir. Peut-être que c'est cela qui différencie certains pays, notamment certains partis politiques aussi avec d'autres. Le problème n'est pas nécessairement qu'on arrache le pouvoir. Même quand on a le pouvoir, pour en faire quoi ? On a compris qu'il y a cette difficulté de beaucoup de partis en Afrique et au Congo qui considèrent que l'essentiel c'est de prendre le pouvoir et y rester le plus longtemps possible. Mais oui, mais pour y faire quoi ? C'est pour servir le peuple. C'est pour résoudre le problème du peuple. Et c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Vous prenez le pouvoir mais vous ne pas résolvés par les problèmes de la population. Contrairement à un parti comme l'RCDKML qui garde cela comme vraiment la grande motivation aux côtés du grand objectif de prendre le pouvoir mais avec comme motivation d'aller résoudre le problème. Donc, globalement, pour notre pays, moi je ne peux que dire merci à tous ceux-là, ceux qui ont accepté que les élections soient organisées, ceux qui nous ont organisés, ceux qui ont mis la pression, tous ceux qui ont concouru d'une manière globale pour qu'on arrive quand même à aller vers ces élections-là et ce qui nous donne l'espoir que même prochainement ça va être possible et que d'une manière libre, les gens vont participer, vont concourir et que les meilleurs vont gagner. donc nous retenirons que Kabila Reste ont donné les pères de la démocratie et la violence à l'heure de ça. Et en article Ah bon, je ne sais pas pourquoi vous faites maintenant votre syllogisme là, je ne suis pas d'accord mais je dis tout de même que je suis d'accord que lui aussi, il a fait sa part des choses parce qu'au finish, il a donné. Mais quand on dit il est père de la démocratie... La bonne démocratie d'ailleurs. Non, non, je crois que peut-être c'est donné beaucoup de qualificatifs, c'est beaucoup peintre la situation. Mais bon, globalement, c'est qu'Auretti est qu'il a aussi quand même fait quelque chose de bien en acceptant de céder. Ça, nous avons salué et nous avons encouragé ceux qui viennent après lui qui ne puissent pas aussi aller dans la logique et de s'interniser. Heureusement, heureusement, qu'ils ont déjà promis organiser les élections. Et donc, nous pensons que cette fois-ci, nous allons évoluer dans cette ambiance-là. Merci beaucoup, M. Bouloumiand, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. C'est moi qui vous remercie.